Je suis fière et émue aujourd'hui de dévoiler le projet sur lequel nous travaillons depuis plus d'un an. La série de capsules Non-Géants vise à faire découvrir ou redécouvrir les personnages historiques incontournables de notre histoire qui ont façonné le Québec, de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, dans divers domaines d'activité. D'une durée d'environ cinq minutes, les capsules mettent en scène des artistes et des personnalités chouchous du public qui racontent la vie, l'œuvre et les réalisations d'un personnage historique. Dans quel but? Convaincre le public qu'il s'agit bel et bien de géants de notre histoire. La série vise également à mettre en lumière la manière dont chacun de ces géants a contribué à la vitalité et à la défense de la langue française. Au total, 45 capsules réparties sur trois saisons consécutives seront diffusées sur le site web de la Fondation Lionel Gros. Dès le 17 janvier prochain, les capsules seront également diffusées sur les ondes de TVA en format abrégé en semaine durant Salut Bonjour. La première saison permettra d'en apprendre davantage sur les filles du roi. Avec ce projet, nous souhaitons créer ou renforcer le lien affectif entre les différents publics et notre histoire, notre culture et notre langue. C'est pourquoi la série sera offerte gratuitement aux enseignants et aux élèves en histoire au secondaire, ainsi qu'aux classes de francisation sur la plateforme pédagogique des manuels scolaires CEC. Nous savons que la série touchera le cœur des gens, autant par son contenu que grâce à la participation chaleureuse de grands artistes, que je remercie d'ailleurs de s'être prêtée au jeu. Un mot pour nos partenaires, grâce à qui ce projet ambitieux voit le jour. D'abord, le gouvernement du Québec, par le biais du secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, qui a accordé une importante subvention à la Fondation Lionel Gros pour les trois prochaines années. Je remercie tout spécialement le ministre Simon-Jolin Barrette, responsable de la langue française, qui nous a offert un soutien indéfectible depuis le début de ce projet. Merci à Québécois, notre fidèle partenaire depuis des années à la Fondation, qui s'implique à toutes les étapes de ce grand projet, autant à la production, à la diffusion, qu'à la promotion sur tous ses médias et plateformes, et auprès des clientèles scolaires. Nous savons que vous partagez notre sensibilité pour l'histoire, notre langue et notre culture. Merci à Desjardins, présentateur d'une capsule consacrée à sa co-fondatrice. Voilà une institution qui met en valeur, de manière exemplaire, son histoire et son patrimoine en conservant ses archives. Bravo! Merci également à nos autres grands partenaires, location d'outils Simplex, la Fondation GIA de Sèvres, la Caisse de dépôt et de placement, qui a commandité deux capsules, et la Confédération des syndicats nationaux. Merci! Enfin, je remercie tous les collaborateurs qui ont mis leur talent, leur expertise et leur énergie au service du projet, notamment notre comité d'experts. Le scénariste et historien Laurent Turcot, le réalisateur Simon-Édouard Pilon, le compositeur de musique Marc Gravel et toute l'équipe de Productions Collab. Je me permets de remercier tout spécialement la formidable équipe de la Fondation Lionel Groux, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Merci du fond du cœur! Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 17 janvier prochain pour visionner le premier épisode de cette série consacrée aux filles du roi, en compagnie de l'animatrice Annie Soleil-Proto. Sous-titrage Société Radio-Canada